PELM, toutes les compagnies, bon y'ont... PELM par-ci, PELM par-là... Oh, ça va ! On a le droit d'exister un petit peu ou pas ? Très, très, très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot ! Au nom de Dieu, bordel de merde, que c'est beau ! Bordel ! Nicolas Villas. Oh, la vie va ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans l'after. C'est parti pour deux heures, deux heures de folie avec ce soir, avec nous. Jérôme Roten, bonsoir Jérôme Roten. Salut Nico, salut à tous. T'as fait tomber la veste en cuir ce soir ? Ah bah, il faut changer. La veste en cuir, ça va s'habiller pareil. Non, mais juste, j'y change de look. C'était la pluie, hier, la pluie, donc je voulais pas mettre de veste, arrivé trempé, comme certains qui sont arrivés hier sur le plateau. Je pense à qui ? Bah, celui qui était à ma droite, hier. Ah, Baptiste Lecaplin ? Voilà. Il était démonté hier. Daniel Riolo également est avec nous, sachez qu'il a passé une sale nuit, hein, Daniel Riolo. Non, mais on n'est pas obligé de tout dire. Non, mais moi je le dis, moi c'est important. Ça pourra peut-être expliquer certaines de tes interventions ce soir. Salut les amis, j'essaierai d'être, comme d'habitude, toujours impeccable. Patrice Haddad, président du Red Star, et ce soir l'invité de l'after. Bonsoir Patrice, comment vas-tu ? Messieurs, bonsoir. Ça va ? Ça fait plaisir de te recevoir. Je suis ravi d'être là, j'adore. J'ai mis un nœud pape aux couleurs du Red Star ce soir, je sais pas si t'as fait gaffe. Il est vert. Il est un peu trop brillant pour être réellement. Il est la petite étoile et un peu boîte de nuit, non ? Bon, il n'y en a pas, en fait. J'attends que tu fasses des nœud pape au Red Star. Voilà, il y a des merchandise. Voilà, il y a des merchandise. Je te le cache pas, mais voilà. Bon, comment ça va Patrice ? Le Red Star est de retour en Ligue 2. Bonne nouvelle. Franchement, c'est un soulagement énorme. C'est quel plaisir de revenir dans l'élite. Une partie de l'élite. Année difficile. L'élite qui croque l'oseille. Parce qu'à un moment, il faut y rester. Parce que l'oseille des droites et l'aile, si tu veux croquer. 2020, 2021, il faut y aller. Il faut y aller. Ça y est, on a une nouvelle feuille de route. C'est 2021. Il faut que tu tiennes, parce que là, il y a un bout de gâteau à prendre. C'est sûr. Regarde les étoiles dans les yeux. Il y a des yeux qui brillent. Il y a des yeux qui brillent. C'est du Red Star. Mais oui, on va essayer de se comporter cette année avec l'expérience de la première année de montée. Est-ce que concrètement, dans ce gâteau dont je parlais en rigolant, tu sais ce que ça change ? Ça change pas mal. Oui, mais combien ? Tu as un chiffre ? Tu as fait un calcul. Je crois que l'influence sur la Ligue de 40 à 50 millions, quand même, à redistribuer. Non, parce que je crois qu'ils vont récupérer. En ce moment, c'est combien ? Que la Ligue 2 récupère dans les 60 ? Je crois qu'on récupère à peu près 10%. Au total, on récupérera 110, je crois. Oui, c'est ça. Donc tu vois, c'est 10%. 10%. Très belle série, d'ailleurs. 10%. Ça va, ça vient. Vous avez une idée d'où vous allez jouer la saison prochaine ou pas, Patrice ? Écoute... Le projet du Nouveau Stade, c'est pour 2023, c'est ça ? C'est ça. Le projet du Nouveau Stade fait 40 ans qu'il y a. On sait que le projet a du sens aujourd'hui économique. Un sens économique. Maintenant, cette transition, il faut qu'on la fasse quelque part. Et j'aspire à ce qu'on la fasse à Colombe. Parce que je... Voilà. Proximité, état d'esprit, etc. Environnement, je pense que c'est ce qui nous correspond. C'est le stade homologué là-bas, oui ? Non. On est en train d'y... Bon, tu vois, il y a un gros chantier sur lequel on est. Le fait que ça se fasse là-bas, mais on y travaille ardemment. Qu'est-ce que c'est difficile quand même. Ces dossiers-là, je te disais tout à l'heure, avec l'émission Démarge, j'ai eu le cas. Le président du Paris FC. Lui, maintenant, il va se retrouver à aller jouer, enfin, s'entraîner plutôt à Orly. Tellement il a... Et là, je lui ai dit, pourquoi avec Patrice, au lieu d'être Ajaccio et le Gazellec, vous n'essaie pas de vous rassembler ? Je ne pense pas que ce soit la solution. Je ne connais aucune fusion qui n'a fonctionné. Donne-moi en une. Non, mais là, c'est Paris. Le PSG, mais bon, c'est un OTAN, quoi. C'est la même région. Ça marcherait. Non, le PSG, bon, s'il m'appelle en fait, on réfléchira. Aucun des deux lâchera le nom. Qu'est-ce que je vais additionner avec le PFC ? Qu'est-ce qu'il va additionner avec moi ? Non, je ne pense pas que ce soit une histoire d'oseille. Dans un premier temps, c'est de passer d'un projet qui, à un moment donné, était municipal à un projet privé. Donc le projet privé, il faut trouver du terrain, de l'espace. On aspire à ce qu'il devienne, puisqu'on va mettre l'association là-bas. Ça commence à se structurer, à voir... On s'est travaillé sur le contenu, et on l'a démontré pendant... Maintenant, il y a peut-être une prise de conscience. Il y a besoin peut-être que cette prise de conscience, c'est le temps qui permet de l'avoir et de l'apprendre pour les... Tu es déjà en train de préparer la saison, j'imagine ? Un recrutement, entraîneur, il se passe un truc ? Écoute, Régis se doit... Régis se prendra. Après, tu sais que... Il est avec nous, vous êtes bien entendu, parce qu'il a une personnalité particulière. Il est sollicité, tu veux dire, c'est ça ? J'ai confiance en Régis, c'est dans la manière dont on a mis les choses en place. Donc, tu sais, c'est toujours un président qui dit qu'il a confiance en son entraîneur. Est-ce qu'il a confiance en moi ? Bon, voilà. Parce que quand un président dit ça, il s'envole l'entraîneur, très souvent. Ah non ? Quand un président dit, je rassure mon coach, il le vire derrière. Ouais, mais attends, lui, c'est quand... Moi, j'interviens... Non, parce que Régis, je le connais très bien. J'ai joué avec lui au tout début, quand j'étais à Caen, et je l'ai régulièrement. Il avait déjà les cheveux comme ça, la coupe et tout ? Ah, toujours. Il s'est très bien mis, il s'est très bien mis. Il s'est très bien mis. C'est comment il arrivait à l'entraînement, Régis ? Il devait faire la même chose au Red Star. Il a joué, oui. Parce qu'il y a joué. Il arrivait en costume. Tous les jours à l'entraînement. Costinia, il disait, mais qui se fait ministre ? Il dit, attends, c'est la grande classe. Il avait la classe. Non, non, il a... Attention. On a fait une saison extraordinaire avec lui, parce que c'est difficile de descendre et de remonter tout de suite. Il récupère quand même un truc un peu dépressif, qu'il faut remettre sur une dynamique positive. Je veux te dire qu'on a passé des moments difficiles. Mais on a réussi. Petite info Ligue 2 au passage, l'un de tes anciens entraîneurs, Royal Meda, était nommé à trois aujourd'hui. Avec qui il avait failli monter en Ligue 1 d'ailleurs. C'était étonnant que tu échappes cette news là, toi. Je t'ai courant depuis quelques jours. On se comprend. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Daniel ? Je ne sais pas, on se comprend. Quand tu peux, tu... T'as vu ou pas ? Ça te dit un petit joueur portugais aurait de ça la saison prochaine ? Non, t'es vacciné déjà. Ouais, je sais. On a fait quelques tests, ouais. Des tests. Convaincus, visiblement. Sans paillot, tout ça, non ? Écoute, on a assez de joueurs autour de nous. Allez, on va passer à l'avis tranché de Jérôme Rotten. T'as adoré te faire pourrir. Je veux bien qu'on crache dessus. Non, j'adorais donner de l'émotion. J'adorais... Est-ce que tu t'en souviens de ton avis tranché, Jérôme ? Je crois qu'il n'est pas très frais. On aura dû faire l'inverse. Tu crois ? Il avait besoin d'être... Non, non, non. Mais bien sûr que je m'en souviens. T'en t'es rigole ou quoi ? Projection sur la saison prochaine. T'es sa journée. Deux, ça l'a perturbé. Toute la journée. Depuis 8 heures, je suis debout. Projection sur la saison prochaine, sur l'attaque du Paris Saint-Germain. Alors, il y a pas mal de... Au petit lege, t'as commencé à bosser sur le dossier. Bien sûr. Surtout ce beau dossier-là, je peux te dire. Pas mal de rumeurs qui circulent du côté du Paris Saint-Germain. Mais toi, une attaque Bappé-Cavani-Neymar-Satval. On parle de Lewandowski, d'Higuaïne, de Cristiano Ronaldo. Alors, c'est la une de hausse aujourd'hui, d'ailleurs. Le PSG qui ferait une offre de salaire de 45 millions d'euros, qui proposerait 150 millions d'euros pour faire venir Cristiano Ronaldo. Sauf que, bon, il y a le fair play financier, etc. Mais toi, tu te dis, ce qu'il y a au PSG aujourd'hui, ça te convient ? Oui, parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, c'est vrai, comme tu l'as dit, on écoute, on lit des choses vraies, des choses... Voilà, la plupart du temps des conneries. La plupart du temps des conneries, on va dire. La plupart du temps des conneries, très farfelues. Non, mais après, quand ça vient du joueur, quand le joueur annonce qu'il veut partir, par exemple, Lewandowski veut partir. C'est son agent. Oui, mais bon, son agent, excuse-moi. Mais ça a marché une fois avec Neymar, quand même, non ? Pili Zavi, qui a fait le transfert, qui a contribué à monter le transfert de Neymar. C'est l'agent de Lewandowski, oui. Mais c'est pour ça que Lewandowski, certainement, qu'il en a marre. Moins marre, c'est un grand mot, parce qu'il est quand même au barrière de Munich, mais peut-être qu'il veut découvrir autre chose. Ronaldo, après ses déclarations, mais Ronaldo, c'est pas la première année qu'on l'entend au PSG, et peut-être à Paris un jour. Il viendra jamais, dans tous les cas. Et ça ne serait pas une bonne idée par rapport à ce que le PSG a sous la main aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as quand même la chance d'avoir un des meilleurs joueurs du monde, Neymar, d'avoir Cavani, un des meilleurs buteurs à l'heure actuelle en Europe et au monde. Il l'a prouvé en battant ce fameux record d'Ibrahimovic sous les couleurs parisiennes. Tu as Mbappé, qui est quand même un attaquant aussi en devenir, qui a encore une marge de progression énorme. Mais quand tu le vois, ne serait-ce jouer le dernier match avec l'équipe de France dans l'axe, dans un rôle où il n'a quasiment pas joué là, cette année, où il jouait côté droit, il était cantonné côté droit, où là, je ne suis pas trop fan de le laisser là tout le temps, ça donne quand même une possibilité énorme dans ces trois joueurs-là. Thomas Turel va arriver avec plein d'idées novatrices. Mais justement, c'est peut-être ces idées, non, ces joueurs-là, certains ? Eh bien, de quoi ? Je ne sais pas, peut-être qu'il se dit un Lewandowski pourrait m'apporter un plus. On parle souvent, quelle est la priorité ? Moi, je ne suis pas comme certains qui disent, et je m'étais attrapé avec Lucie qui était venue... Le Paillant ? Voilà, non, Lucie, Lucie... Baccon ! Baccon ! Lucie Baccon, qui était venue là. Il n'était pas là. Il était venu là et qui disait, la priorité, c'est de prendre un joueur en sentinelle. Déjà, il faut savoir comment l'entraîneur veut évoluer. Tu n'es pas obligé de jouer avec un seul joueur devant la défense. Tu peux jouer avec deux, c'est ce que j'avais dit. Donc, les priorités, c'est déjà savoir comment Thomas Turel veut faire jouer l'équipe. Et je pense que... Ce n'est pas je pense, c'est je suis sûr qu'aujourd'hui, rien qu'offensivement, tu n'as pas besoin de toucher. Tu as l'avantage d'avoir Cavani. Donc, lui, qui est dans un rôle bien spécifique, c'est-à-dire le buteur, l'attaquant axial et tout ça, même s'il a montré qu'il pouvait jouer sur les côtés. Mais là, il va jouer dans l'axe. Mbappé qui peut jouer autour de lui. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire une attaque avec deux attaquants comme ça. Un Mbappé un peu libre, comme il a été en équipe de France, aux côtés de Giroud. Et puis un Neymar, lui, sur le côté gauche, qui peut être aussi dans l'axe, avec un autre joueur côté droit. Par contre, qui sera peut-être une des priorités dans ces cas-là. D'un point de vue offensif, de prendre un joueur de côté pour avoir un quatuor exceptionnel devant. Ça, c'est une possibilité. Donc, pour moi, tous ces attaquants de deux points, tous ces attaquants vieillissants, attention aux façons de parler pour Ronaldo, parce que c'est quand même le meilleur joueur du monde encore actuellement, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin. Voilà, tout simplement. Donc, arrêtez avec ces rumeurs. Et le gardien, tu as parlé du gardien ? – Ah non, mais par contre, après, il y a d'autres priorités, certainement. Moi, je ne pense pas, Patrice, que… – Certains sont contents d'Areola. – Non, mais moi, je fais partie de ceux-là. Je pense qu'Areola a une marge de progression. Après, certains vont te dire… – Oui, il va falloir qu'ils se mettent dans la marge de progression. – Arrête, arrête, Daniel, s'il te plaît, s'il te plaît. – Ah, il n'a pas besoin de progresser ? – Il n'a pas progressé cette année ? Toi, qui, l'année dernière, il y a un an, le traité de passoire, cette année, tu ne dis plus qu'il… C'est une passoire, quand même. – Il a progressé, je pense qu'il doit encore… – Ah, donc, c'est une progression. – Mais c'est ce que je… – Bon, ben voilà. – Tu vas encore être nerveux, ce soir ? – Mais c'est pas nerveux, c'est lui qui n'a pas dormi. – À un moment, on va s'encher au calment, à chaque fois qu'on te dit un truc… – Mais c'est toi, je te dis la marge de progression, tu dois encore progresser, Jérôme. – Est-ce qu'il doit encore progresser ? – Eh oui ! – Ah oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, mais il y a des fois, je me demande si tu entends mes phrases. – Non, Daniel… – C'est le mec dans l'oreillette qui te dit autre chose ? – Non, Daniel, on reprend les choses comme elles se sont passées, parce que à chaque fois, tu passes pour la victime. – Tu me dis la marge de progression, je te dis, il faut qu'il s'y mette ! – Dans la progression, il faut qu'il continue, quand même. – Il y est, non, ou pas ? – Il y est, dans la progression. – Oui, j'aimerais que ce soit encore plus net. – Mais il y est. – Oui, je pense, oui. – Bon, ben merci. – Finalement, on peut dire un peu la même chose. – Non, mais… – Il progresse, on est d'accord, tu l'as dit toi-même. – Oui, mais c'est vrai qu'il faut que tu l'as dit. – C'est ce que je te dis, mais comme il est en hypertension en ce moment… – Non, mais arrête, arrête. – Mais tout ça, c'est à cause de Patrice, on était parmi sur les affaires, et l'autre, tu nous balances les gardiens. – Mais c'est vrai, tu fais exprès de l'énergie. – Non, non, moi, Patrice, c'est un rituel. – Non, mais c'est vrai que cette question du gardien, c'est l'une des principales, non ? Et on se demande s'ils ont le temps de laisser… – Le principal peut-être plus arrière-gauche et milieu de terrain que gardien. Gardien, ça vient en trois pour moi. – Ah bon ? – Toi, tu dis gardien. – Gardien, c'était la priorité, les gardiens. – L'arrière-gauche, il n'y en a pas. – Mais au niveau de l'impact psychologique sur une équipe, le gardien est fondamental, on le sait. – Oui, ça c'est vrai. – Donc ce gardien, on sent qu'il est très très bon, qu'il progresse, etc. Mais est-ce que ça suffit pour être au top niveau de la Champions League ou pas ? C'est ça qu'il vise. Sur un championnat, ça c'est sûr que… – Mais pour en revenir à ce que disait Jérôme, toi, ce trio offensif, pour toi, ça suffit, entre guillemets, pour gagner la Champions ? – Non mais on a toujours besoin d'excitation et on a l'impression que c'est presque médiatique tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu amènes un grand nom, ça fait le tour du monde, le tour de la planète, etc. C'est dur d'intégrer un joueur à ce niveau-là, tu vois, en plus. C'est-à-dire qu'ils ont fait une intégration de Neymar, de Mbappé et Cavani qui se retrouvent au milieu de tout ça. Ce trio-là, pour le faire fonctionner ensemble, il l'a démontré cette année, pourquoi tu vas le changer ? – Daniel, ton avis là-dessus ? – Non, la dernière phrase de Patrice est intéressante, quand il dit que ça peut être médiatique, de faire venir un grand nom, et le PSG a été habitué ces derniers temps, notamment lors du dernier mercato. Aujourd'hui, si tu dois, je pense qu'il y a un temps pour tout, je pense que l'été dernier, c'était un mercato pour faire du bruit, Paris avait besoin à ce moment-là. Je crois que cette année, en plus, on attend la sanction du FBF, je pense que ça va être plus de l'ajustement. Moi, si j'étais dirigeant du PSG, je le verrais comme ça. Et quand tu dis grand nom, oui, et la question forcément que ça m'incite à me poser, c'est aujourd'hui, quel numéro neuf ferait du bruit pour remplacer Cavani ? Je n'arrive pas à voir. – C'est sûr que tu fais venir un Ronaldo, il fera du bruit. – Je parle de neuf. – Il y a Kremendowski, visiblement, qui est sur le marché, en plus, aujourd'hui. – Est-ce que ça va faire vraiment du bruit ? – Non, mais c'est même pas ça. – Ça, c'est ma première question. – La question, c'est de savoir juste, Lewandowski est-il plus fort que Cavani ? – Ça, c'est ma deuxième question. – Il y a l'aspect médiatique dont parlait Patrice. – Est-ce que médiatiquement, parce qu'on sait que ça compte dans le business aujourd'hui… – Moi, je pense que ça ferait du bruit, franchement, Daniel. – Mais franchement, pas à la place de Cavani. – Mais pas à la place de Cavani, mais pas rigoler. – De faire à l'artire Cavani, pour le remplacer par Lewandowski, tu penses que c'est un bruit positif ? – Moi, je ne pense pas que ça ferait du bruit. – Pour moi, c'est pas un bruit positif. – Non, c'est du bruit, il faut que ce soit positif. Est-ce qu'aujourd'hui, un numéro neuf qui, d'un coup, va, je ne sais pas, médiatiquement faire ce que j'appelle le bruit positif ? – Attends, en vrai neuf, aujourd'hui, il y a quoi ? T'as quoi, Higuaïne ? – Bon, tu vas faire quoi ? – T'as Soares, oui. – Soares, il y a deux ans, tu fais un gros pétard, mais pas là. Higuaïne, non, tu ne fais rien. – Firmino. – Jérôme Thomas me dit, Nolan Roux, c'est vrai qu'il a fait une grosse saison. C'est la meilleure saison de sa carrière. – Ouais, c'est un neuf, ouais. – Salah, un vrai neuf. – Mais il joue neuf. – Salah, tu fais du bruit, mais pareil, c'est pour un mec de côté. – Donc ça veut dire que tu tenterais Mbappé en neuf pour faire Salah sur un côté. Là, tu ferais du bruit. – Ah bah là, oui. – Oui, mais tu vire Cavani. – Ça occasionne ? – Non, mais tu fais du bruit, ça c'est une solution. – Non, mais je veux bien faire du bruit, il n'y a pas de problème, mais après, il faut prendre en compte ce que dégage cette équipe du PSG, ce qu'on a souvent dit. – Je suis d'accord. – Le manque de caractère, le manque de... – Et je pense, et j'en reviens à ça. – Tu perds ton joueur emblématique de ce côté-là que tu avais dit. – Et j'en reviens à ça, il y a un moment où tu fais un gros coup sur le mercato, il y a des étés, t'en fais moins. Là, je pense qu'il y en aura moins. En plus, après, c'est donc la deuxième question que je voulais poser, c'est les fameux changements que t'apportes partout. Il faut aussi se méfier des changements qui sont faussement décisifs. Moi, je pense qu'il y a des mecs, là, avançantes, on peut les citer, ceux qu'on mettrait dans, quand on va faire nos chapeaux, dans les chapeaux 1, le gratin des Miro 9. Franchement, c'est plutôt interchangeable. Après, ce qui va... Prenons un exemple classique. – Mais est-ce qu'il y a des offres sur Cavani, par exemple ? Est-ce que le monde du foot... – À un moment, on parlait d'Atletico, mais l'Atletico peut être beauté, la Juve peut être intéressée, Ancelotti pourrait tenter de le faire revenir à Naples. Après, est-ce qu'ils peuvent lui payer son salaire qu'il y a aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais bon, comme il y a eu des tensions un peu dans le vestiaire, mais rien de dingue, mais bon, ça pourrait être envisageable. Mais parlons plutôt de... Parce que souvent, un tel, il est meilleur qu'un tel, un tel, il est meilleur qu'un tel. Bon, si on veut faire un truc schématique un peu bateau, oui, Cavani, c'est meilleur que Nolan Roux. Maintenant, prenons un cas de figure plus compliqué. – Journaliste engagé. – Cavani est-il plus fort que Benzema ? – Non, mais... – Ça dépend comment tu joues. – Exactement. – Ça dépend ce que tu veux faire avec. – Ça revient encore ce que tu venais de dire sur Firmino, c'est pareil. – Voilà, c'est pas du tout le même genre de profil. Ça n'a rien à voir. Donc, tu ne peux pas réellement les comparer. Quelle équipe t'as envie de faire ? – Après, attention, un numéro 9 aujourd'hui avec des joueurs comme Neymar et Mbappé à côté, t'es capable d'avoir un Firmino, d'avoir un Benzema qui vient de participer au jeu. – Exactement. Ça pourrait. Mais donc, c'est comment tu fais ? Et ça, donc, le dossier, il faut qu'il arrive dans les mains de l'entraîneur et que l'entraîneur dise « Je mesure. On fait partir un mec emblématique qui est adoré par tout le monde, qui claque des buts, qui colle bien, mais dans le jeu que moi, je veux mettre en place. C'est pas la question « Je vais prendre un meilleur, je vais prendre un bon tout. » Ça se vaut, là. – Ça dépend de la façon dont vous voulez. – Mais vous vous rendez compte, quand même, comment tu joues et comment… – Comment le championnat français a évolué ? Comment on pouvait parler de ce genre de joueurs à l'époque ? – Oui, c'est clair. Par contre, on parle d'un club. – Oui, mais d'un club. Et t'as vu, à quel niveau ça nous amène, quand même. Et c'est un régal de participer à ce genre d'émission de tous ceux qui sont inviés comme ça. – Tiens, il y en a un qui va rejoindre cette bulle et ce monde, c'est Farid qui nous a appelé au 32-16. Salut Farid ! Attends, si j'arrive à faire fonctionner le truc, bouge pas Farid. – Salut, Jérôme ! – Ça va Farid ? – Ça va, ça va et vous ? – Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce débat, toi, de l'avis tranché de Jérôme Breton ? Est-ce que toi, cette attaque Bappé-Neymar-Kavani, elle te convient pour le Paris Saint-Germain ? – Je vais dire, Nico, vous avez tapé dans le mille parce que c'est un débat qui fait grand bruit chez les supporters du PSG. C'est un débat même qui a déchaîné un peu les passions parce que les mecs vont jusqu'à s'insulter par rapport à ça. Il y en a en fait qui demandent un numéro neuf vraiment un peu plus joueur du type Firmino, même Lewandowski, voire même Benzema. Après, moi, sur l'avis de Jérôme, pour moi, ce n'est pas vraiment la priorité parce que moi, peu importe le numéro neuf, pour moi, ça va être le système qui va être mis en place par Tourelle et les connexions qui vont être établies qui vont faire la différence. Si on n'a toujours pas de plan de jeu établi, tu peux mettre n'importe quel numéro neuf, on va continuer à chercher offensivement des combinaisons inexistantes, des combinaisons tout pourries et ça ne marchera pas. Alors que même avec un Cavani, moi, si le nouveau coach met un système en place et force les joueurs offensivement à trouver des chemins d'attaque, des combinaisons intéressantes pour mettre en valeur Cavani, Mbappé et Neymar, ça peut marcher. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment d'autres priorités dans cette équipe pour l'instant que vraiment de s'occuper et de se dire qu'il nous faut absolument un numéro neuf cet été. Et puis un neuf, ça coûte très cher et le PSG risque d'avoir des soucis pour repruter. Voilà, exactement. Pour moi, vraiment, l'importance cet été et ce qui va être fait, c'est vraiment ce que Tourelle va mettre en place et vraiment essayer de trouver vraiment autre chose offensivement entre les trois que ce qu'on a vu ces deux dernières saisons. C'est vraiment dégueulasse. Et peu importe le profil du neuf. Ça va vraiment être une question de bonne volonté, de relations techniques, voire tactiques avec le milieu de terrain pour vraiment faire quelque chose d'intéressant offensivement. Le numéro neuf, je pense que ça peut attendre si on veut en changer de cycle. Avec Cavani, ça peut être tout à fait normal et naturel. Je pense qu'on peut attendre l'année prochaine. Il y a d'autres priorités, notamment les latéraux, un bon six, voire un gardien, plutôt que son contrat sur un neuf qui va coûter énormément en salaire et en prix dans un contexte du surplus financier qui je pense va être un peu tendu cet été. Merci Farid de nous avoir appelés en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. On est tous d'accord. Et là, moi je dis bravo Jérôme. Parce que cet homme fédère. C'est vrai. C'est un rassembleur. Cet homme-là aurait dû faire de la politique. Non, non, non. Laisse-moi dans le foot. Attends, la route est longue. Tu prends une petite ville de Vare chez toi. Châtenay Valabri, le Chênet, Plessis Robinson. C'est pas dégueulasse. Tu fais la mairie, tu essayes de... Le Chênet, Plessis Robinson, c'est vachement à côté. C'est où toi ? Le mec, il connaît très bien l'île de France. Pourquoi t'es où toi ? Moi, je suis à Meudon. C'est pas très long. 78, 92, on a l'impression que j'ai dit Marseille et le Chênet. Le Chênet et le Plessis. 78, 92, c'est deux départements qui se touchent. Les Yvelines, c'est grand quand même. Il a l'impression, il m'a dit parce que tu connais bien ces villes, pardon. A vie, t'enchaîner. Je connais très bien le Chênet, n'importe quoi. Tu sais que tu me sors du connerie. là-bas, t'es pas né là ? Mais ça va pas. Mais t'habitais où quand tu joues au PSG, Jérôme ? Pardon de m'être trompé sur ton lieu de réagissance. Où est-ce que t'habitais ? Et moi. Moi et Atem Ben Arfa. T'habitais où quand tu joues au PSG ? Ah, t'étais à Meux donc ? Ouais, le château. Non, je plaisante. J'habitais dans le 78. Après du Chênet. Il y avait même le Chênet. C'est pas loin. C'est un peu Chambord-de-Val. Oui, Chambord-de-Val. C'est un peu Chambord-de-Val. C'est un peu Chambord-de-Val. C'est un peu Chambord-de-Val. Et après, ici, les Molinos, juste derrière le bâtiment. Moi, je dis qu'une petite ville comme ça, pour toi, c'est du gâteau à conquérir. C'est pour ça que je ne veux pas. Vous savez qu'il y a pas mal de rumeurs qui annoncent un départ de Sabré-Narmé Daniel. On a besoin de cette image. C'est un super footballeur. Il a un contrat de 5 ans. Il doit rester. Le PSG montre qu'il peut attirer les grands. Dans quelques instants, l'avis tranché de Daniel Riolo. On va parler des droits de télé. Tiens, justement. Patrice, on aura ton avis également là-dessus. Il y a des milliards qui vont tomber sur la Ligue 1 qui vont pleuvoir sur notre L1 à partir de 2020. Non, pas des milliards. Un milliard. Un milliard. Et des brouettes à côté. Un milliard sur des 4 ans. A tout de suite pour la suite de la flora. C'est vraiment bon, Nico.